Bienvenue au Chili ! Avec ses 4300 km du nord au sud, le Chili c'est le pays le plus long du monde. Par contre il ne fait que 400 km de large donc c'est un peu comme un très grand kurdon. Le Chili c'est un peu le pays de tous les extrêmes puisqu'on retrouve au nord le désert le plus sec au monde, au centre le sommet de la cordillère des cendres qui culmine à 7000 mètres d'altitude, et au sud la troisième plus grande calotte glaciaire au monde après le Groenland et l'Antarctique. Autant te dire que si tu décides de parcourir le Chili du nord au sud, je te conseille de mettre des vêtements d'été comme d'hiver dans ta valise. Aujourd'hui je te propose un guide complet pour t'aider à organiser ton prochain voyage au Chili. Dans cette vidéo je vais te partager plein de lieux incontournables à découvrir au Chili ainsi que des infos pratiques. Autrement dit si tu as une vidéo et une seule à regarder pour organiser ton voyage au Chili, c'est celle-ci. On va maintenant découvrir ensemble les plus beaux lieux du Chili du nord au sud en commençant par la région d'Atacama. Le désert d'Atacama est non seulement grandiose mais c'est toute sa région qu'il faut découvrir. Nos coups de cœur là-bas sont les geysers El Tasio, la vallée de la lune, le mirador de Pucara et le salard de Piedras Rouras. Pour découvrir la région, il faut compter 5 jours et l'idéal est de le faire avec ton propre véhicule que tu peux louer depuis la ville de Calama. Il y a aussi de nombreux tours opérateurs dans la ville de San Pedro qui peuvent te proposer des excursions à la journée. Musique Musique On prend maintenant la route vers le sud, et puis direction le parc national Pandéasucar pour un changement de décor total. Musique Ici c'est les cactus, le sable doré et bien sûr les belles plages du Pacifique. Je te recommande le sentier du mirador qui te permet de découvrir un panorama magnifique sur toute la région et je te le recommande au coucher de soleil. Musique Je te propose ensuite de découvrir le parc national Trescrucesse qui se trouve à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Rendez-vous donc à 4500 mètres d'altitude au milieu de désert de sel, de montagne qui culmine à plus de 6000 mètres d'altitude et de lagune turquoise entourée de flamants roses. Pas mal non ? Musique On a trouvé cet endroit dix fois plus beau qu'Atacama et l'avantage c'est que tous les lieux ici sont complètement gratuits, on recommande. Si tu te rends au Chili, tu vas sûrement atterrir dans la capitale Santiago de Chile. C'est une grande ville dynamique et moderne qui ressemble beaucoup à nos capitales européennes, donc pas de grand dépaysement ici. Musique Il y a quand même quelques endroits sympas à découvrir comme la colline San Cristobal. Musique Musique La tour Costanera. Musique Ou encore Fantasile India qui est un parc d'attractions en plein centre-ville. Musique On continue notre route vers le sud direction le parc national Konguiyo. On a eu un énorme coup de cœur pour ce parc assez peu fréquenté par les touristes et c'est une bonne alternative à Pukon si vous souhaitez éviter les foules. Musique Musique Il se situe dans la région d'Araucali et présente des sentiers de randonnées époustouflants entre lac turquoise, glaciers enneigés, coulées de lave et forêts d'Araucarias qui sont l'arbre national du Chili. Musique On a même rencontré une copine velue sur les sentiers, on vous la présente en images. Musique Un autre lieu iconique du Chili c'est bien sûr l'île de Chiloé. On a été surpris par ces villages ruraux colorés et ces jolies églises pittoresques en bois classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce qui nous a vraiment plu c'est le parc de Tepuweiko et ses belles balades au milieu d'une immense cascade. Musique 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 Comptez au moins trois jours pour explorer l'île correctement, après pour être honnête je ne considère pas que c'est un incontournable, donc si vous n'avez pas le temps je pense que vous pouvez skipper cette destination. On arrive ensuite à la mythique Carretera Australis, cette route de plus de 1200 kilomètres qui traverse toute la Patagonie chilienne. Musique 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 Il y a de nombreux points d'intérêt sur cette route entre autres le glacier Keulat que l'on découvre via une belle randonnée à travers la forêt. Musique Musique La région du Cerro Castillo, idéale si vous aimez les randos en itinérance et le bivouac. Les cathédrales de marbre à découvrir en kayak depuis la ville de Puerto Rio tranquilo, tout comme le glacier San Rafael. Musique Je ne rentre pas trop dans le détail ici puisqu'on vous prépare une vidéo spéciale road trip en Patagonie où on vous détaillera tous les lieux incontournables de cette région que ce soit côté chilien ou argentin. Si tu veux être notifié de la sortie de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche bien sûr. On termine enfin notre liste des lieux incontournables du Chili avec le parc national Torres del Paine. Musique Situé dans la région de l'Antarctique chilien, ce parc connu pour ses sentiers de randos itinérantes te permettent de découvrir glaciers, lacs et piques enneigées. Musique Si tu as de la chance, tu pourrais même apercevoir l'animal emblématique de ce parc, le puma, mais de pas trop près quand même. Musique Enfin de nombreux voyageurs s'arrêtent également à Punta Arenas à l'extrême sud du Chili pour voir des pingouins Magellan. Personnellement je ne considère pas que c'est une destination incontournable, tout simplement parce que si vous passez aussi en Argentine, vous pourrez voir des pingouins Magellan dans des endroits beaucoup plus sauvages et de manière totalement gratuite. Musique Par contre, un lieu unique et très sympa pour voir des pingouins au Chili, c'est la réserve nationale Pingouin Oreille pour voir des pingouins rois. Musique Je ne rentre pas trop dans les détails ici puisque je t'en parlerai un petit peu plus amplement dans ma vidéo Road Trip en Patagonie. Musique Je te propose maintenant de passer aux infos pratiques et on commence par le nerf de la guerre, le budget. Musique Le Chili est l'un des pays les plus chers d'Amérique latine. Prépare-toi donc à des prix assez similaires en France, notamment dans les supermarchés. Pour ce qui est des activités, il en va de même. Les parcs nationaux du Chili par exemple sont tous payants et tu vas souvent payer entre 10 et 15 euros ton entrée. On considère en moyenne qu'un touriste va payer 40 euros par jour pour son voyage au Chili. Je te laisserai donc faire le calcul en fonction de ton temps de séjour sur place. Parlons maintenant saison. Musique La saison vote au Chili c'est bien sûr les mois de janvier et février, soit l'été dans l'hémisphère sud. Ce sont des mois où il va faire très chaud au nord du Chili, mais où les températures vont être beaucoup plus clémentes en Patagonie. C'est à dire que vous allez éviter la neige et les 0 degrés, ce qui est quand même agréable. Le point négatif de ça, c'est que bien sûr la majorité des touristes voyagent en Patagonie sur ces deux mois. Les sentiers sont donc vite très chargés. Musique De notre côté, on a préféré visiter la Patagonie en mars tout simplement parce que les températures sont encore très clémentes. On a eu du beau soleil et on a eu aussi l'arrivée des couleurs d'automne, ce qui était absolument magnifique. Musique Parlons maintenant des parcs nationaux au Chili. Musique Pour entrer dans un parc national au Chili, il te faut un ticket d'entrée. Et une erreur assez commune, c'est de se dire, je vais acheter mon ticket d'entrée à l'entrée du parc. Eh bien donc, tu dois acheter ton ticket d'entrée pour les parcs nationaux sur le site de la CONAF, et je te mettrai le lien d'ailleurs en description. Attention à l'acheter bien en avance, puisque généralement, il n'y a pas de réseau dans ces endroits-là, et donc tu te retrouves coincé comme un bolos. A noter que si tu as acheté un véhicule au Chili, tu possèdes un RUT qui te donne le droit d'acheter tes tickets au tarif résident chilien, qui est moitié prix du tarif étranger. Passons au transport. Musique Si vous avez pour projet d'acheter un véhicule au Chili, sache qu'on a réalisé une vidéo complète. sur notre processus d'achat. Pour l'avoir, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran. Musique Une autre option pour voyager au Chili, c'est l'autostop, en particulier en saison haute, janvier-février. Car comme il y a beaucoup de passages, cela fonctionne plutôt bien. Musique Concernant le logement, il faut compter minimum 40 euros par nuit pour une chambre pour deux personnes. Le Chili, c'est donc relativement cher et c'est aussi pour ça que des gens préfèrent le visiter en véhicule aménagé et s'éviter des frais de logement. Musique On a installé le camp sur une plage super sympa. Musique Musique N'hésitez pas également à utiliser les applications de cashback pour faire des petites économies sur votre logement. Nous, on utilisait le site eBike Club. Je vous mets notre lien de parrainage en description de la vidéo. Il vous offre 5 euros lors de votre première commande via eBike Club. Je termine maintenant par un petit point sécurité. Musique Personnellement, nous n'avons rencontré aucun problème au Chili, mais ce n'est pas le cas de tous les voyageurs. Il y a eu des incidents assez récurrents dans la ville de Calama, tout au nord du Chili, notamment des effractions de véhicules. Faites donc attention, si vous louez un véhicule là-bas, à ne jamais le laisser sans surveillance ou à utiliser uniquement des parkings payants. Musique Les pickpockets sont aussi assez courants dans le métro de Santiago, mais ça j'ai envie de te dire, ça change pas beaucoup du métro parisien. Musique Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Reste connecté pour découvrir nos prochaines vidéos, notre guide complet sur l'Argentine, sur la Patagonie ou encore sur le Brésil. À bientôt ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501